Salut à tous les amis c'est Drake et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo vraiment très particulière car je n'ai pas eu du tout l'habitude de faire ça sur ma chaîne. Et je vais vous donner aujourd'hui un cours. Un cours sur quoi ? Donc vous voulez sûrement deviner en lisant le titre de la vidéo. Un cours sur les open world. Donc pourquoi j'ai décidé de faire ça ? Comme vous le savez sûrement si vous me suivez sur la chaîne, je suis en train de faire en ce moment des études de game design. Et dans le cadre de mes études j'aurais dû donner un cours sur les open world. Mais malheureusement j'étais malade ce jour là. Donc je n'avais pas pu donner ce cours et du coup je me disais que c'était dommage de laisser tomber tout le travail que j'avais fait pour ça. Donc aujourd'hui je vais me mettre tout simplement en ligne ce cours. Bien entendu je remercie mes camarades de ne pas dévoiler mon identité s'ils tombent sur cette chaîne. Je n'ai pas envie de dire que mon nom apparaisse partout. Du coup cette petite aparté faite, on va pouvoir commencer. Et pour ça nous allons commencer par définir ce qu'est un open world. C'est tout simplement un jeu dont la carte, la map comme vous préférez, est totalement ouverte. C'est à dire qu'il n'est pas découpé entre différents niveaux. Et que le joueur a la possibilité d'explorer et de se déplacer librement. et qu'aucun chemin ne lui est imposé pour accomplir ses missions. Donc le point de la liberté est vraiment très important sur ce sujet. Maintenant il y a deux types d'open world. Il y a les mondes ouverts dits statiques et les mondes ouverts procéduraux. Alors le monde statique c'est tout simplement un monde qui est créé manuellement par les level designers et reste le même pour tous les exemplaires du jeu. Et cela donne une certaine cohérence dans le jeu. Donc il y a des exemples notables comme par exemple la série des GTA, des Elder Scrolls, tout ça, ou la plupart des MMORPG. Maintenant il y a les mondes ouverts procéduraux. C'est un monde qui est généré suivant un algorithme de génération procédurale. Il est de ce fait unique à chaque partie. Cette technique permet également de créer des mondes infinis. Le monde est alors généré au fur et à mesure que le joueur progresse. Il y a des exemples notables de série comme ça, comme par exemple Minecraft, qui permet d'explorer un monde pratiquement infini. Ou encore, en plus récent, le jeu No Man's Sky. Et si vous êtes intéressé, le tout premier jeu utilisant ce mode-là, donc le mode procédural, c'est le jeu Rogue, sorti en 1980. Et c'est d'ailleurs un roguelike. Il y a maintenant le cas des semi-open-world. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc ça signifie qu'il y a plusieurs maps avec des chemins obligatoires, impossibles à franchir ou à contourner. La plupart des zones du jeu sont limitées, voire inaccessibles. Et généralement, le scénario nous pousse à aller dans certaines zones. Et plus tard, des zones qui étaient auparavant accessibles deviennent alors inaccessibles. Et inversement, bien entendu. La différence se situe surtout au niveau de l'exploration. Car un open-door te permet d'aller en gros où tu veux. Et souvent dès le début du jeu. Même si ce n'est pas le cas de tous les jeux, bien entendu. Il y a comme par exemple Far Cry 3, Far Cry Primal. Où dans le 3, au début, on est capturé par VAS. Du coup, on ne peut pas aller librement où on veut. Donc du coup, le scénario nous pousse à aller prendre un certain chemin. Et Far Cry Primal, pareil. Où au début du jeu, on doit chasser. Et c'est qu'après qu'on est vraiment libre. Par contre, un jeu qui reste cloisonné, aussi vaste qu'il soit, te pousse à accomplir les tâches dans un ordre précis en passant par telle ou telle zone. Je prends l'exemple de Darksider 1, qui est très vaste mais qui a des murs invisibles, t'empêchant d'avancer dans l'histoire. Un autre exemple, mais qui n'est pas un semi-open-ordre, c'est la série des Uncharted, qui ont des vastes zones à explorer dans un univers qui est tout de même linéaire et scénarisé. Du coup, la grande différence entre les semi- et les open-ords, c'est la liberté d'exploration et non la taille de la map. Il peut également y avoir des temps de chargement entre les différentes maps, comme par exemple Londres de la Guerre, qui a deux grandes maps, mais le jeu reste quand même un open-world. Voici maintenant quelques exemples d'open-world. Il y a par exemple Just Cause 3, qui fait environ 1030 km². C'est vraiment incroyable comme map. Il y a également FF15, qui fait environ 2036 km², même si là, il y a plus de zones où, par exemple, il y a de l'eau où on ne peut pas aller, mais globalement, ça fait cette taille-là. Et, par exemple, The Crew 1, qui fait environ 5000 km². Voici maintenant quelques exemples de semi-open-world. Nous avons Darkseidur 1, comme je l'ai dit précédemment, le jeu Vampire, sorti récemment, et le jeu Metro 2033. Je vais maintenant vous parler de l'évolution de la taille des maps. Voici une petite vidéo en même temps en fond. Je vous donnerai bien sûr tous les liens des vidéos que j'utilise dans cette vidéo-là. Donc, le jeu le plus grand au monde, au-dessus de Minecraft, c'est le jeu No Man's Sky, qui utilise un système procédural, et il fait environ cette taille-là, en termes de km². Du coup, je ne vais pas essayer de m'amuser à dire ce nombre, qui est juste hallucinant. Je sais juste qu'il a environ 18 quintillons de planètes possibles dans le jeu. Et selon les développeurs, même en découvrant une planète par seconde, il faudrait 585 milliards d'années pour toutes les trouver. Autant dire que le platine sur ce jeu, ce n'est pas pour tout de suite. Je vais maintenant vous parler du jeu qui m'a poussé à acheter la Wii U, c'est Xenoblade Chronicles X. Alors, ce jeu est sorti en 2015, et il est reconnu comme étant le plus grand monde ouvert sans aucun temps de chargement, mis à part pour les dialogues. Donc, bien sûr, ce prix-là, c'était uniquement en 2015, donc du coup, je pense que depuis, le jeu était détrôné. Mais en 2015, sur Wii U, c'était le plus grand jeu monde ouvert sans aucun temps de chargement. Ça, c'est vraiment impressionnant. En termes de comparaison, nous avons Scarim qui fait environ 37 km², The Witcher 3 qui fait 136 km², le dernier Zelda Breath of the Wild qui fait environ 360 km², alors que Xenoblade Chronicles X fait 400 km². Je vais maintenant vous présenter les jeux étant reconnus comme étant les meilleurs open world du monde. Alors, ce classement est dans l'ordre, mais je suis quand même assez surpris de voir Aded Redemption 1 en première position, sachant que moi, je l'ai fait et du coup, je ne l'ai pas vraiment... Enfin, je ne sais pas, je l'ai détesté, mais je ne l'ai pas non plus aimé. Donc, pourtant, je suis convaincu qu'il mérite sa première place. Par contre, du coup, de voir GTA San Andreas, moi qui n'ai pas fait ce jeu, du coup, je suis assez surpris. Donc, j'ai sûrement me renseigné sur celui-là. Du coup, on peut passer à la suite. Je vais maintenant vous parler rapidement du tout premier open world 2D. Donc, je vous laisse apprécier la petite vidéo en fond. Donc, ce jeu est Ultima 1. Donc, c'est un jeu de rôle sur l'ordinateur développé en 1981. Et ce jeu est le tout premier de la série des jeux de rôle Ultima. Donc, du coup, c'est quand même une assez longue série. Il fait l'un des premiers jeux de rôle informatique commerciaux. Il est premier à utiliser des cases pour représenter l'environnement. C'est quand même assez impressionnant. Il fut plus tard édité en 1986 sous le titre de Ultima 1 The First Age of Darkness avec de meilleurs graphismes et avec un nouveau gameplay. Voici maintenant le tout premier open world 3D. Ce jeu s'appelle donc Vette. C'est un jeu de course sorti en 1989 où le joueur contrôle une Chevrolet Corvette, justement, dans les rues de San Francisco. Le jeu était à l'époque remarquable pour son rendu détaillé des rues de San Francisco. Il était publié en version noir et blanc et une en version couleur. Il a également été publié avec un grand manuel d'instruction qui donnait des informations détaillées sur les voitures et des détails sur la ville. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses, les points positifs d'un open world. Alors, comme je l'ai dit précédemment, nous avons la liberté. Donc ça, c'est vraiment un point très important dans les open world. C'est justement ce qui m'a plu, c'est le fait de pouvoir se dépasser librement et d'explorer comme on veut. Il y a également l'univers vaste car la plupart des open world sont généralement plus grands que les semi, voire les jeux linéaires. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas pour tous les jeux. Et généralement, la durée de vie du jeu. Il y a également la durée de vie du jeu car généralement, les open world ont une plus grande durée de vie que la plupart des autres jeux car il y a beaucoup de quêtes et de défis à faire dans le jeu. Maintenant, les points négatifs d'un open world. Nous avons en tout premier la perte du rythme. Du coup, le rythme, j'expliquerai juste après ce que c'est. Maintenant, quelque chose d'important sur les points négatifs d'un open world, c'est qu'en fait, ce qui peut être une qualité dans un open world peut être également un défaut. Nous avons la durée de vie du jeu. Pour ceux qui n'aiment pas les jeux qui ont une trop grande durée de vie, du coup, ils ne vont pas aimer les open world. Il peut également y avoir une incohérence dans les open world et j'expliquerai plus tard ce qu'est cette incohérence. Et également, un manque de crédibilité sur l'univers. Alors, le rythme, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la cohésion entre la courbe de difficulté et l'apprentissage. Mais également, le level design ainsi que l'histoire. Dans un monde ouvert, on perd forcément le rythme. D'abord, sur une quête principale mouvementée et plus tard, à faire une quête secondaire incohérente voire inutile. Dans les open world, les développeurs ne peuvent pas contrôler l'expérience du joueur avec précision et également son plaisir de jeu sur le long terme. Malgré tous les ajouts, le joueur souffrira sûrement d'une longue période de jeu ennuyeuse et inutile. Car la plupart de ces jeux demandent au joueur un investissement important, parfois plus de 100 heures de jeu pour pouvoir finir entièrement le jeu. Et peu de joueurs ont le luxe de pouvoir passer autant de temps sur un jeu et d'autres n'ont juste pas envie. Donc ce genre de jeu exclut donc une grande partie des joueurs ou demandent alors au joueur de se focaliser sur un seul titre au dépend des autres. On va maintenant passer à l'aspect narratif qui est pour moi le plus grand défaut des open world. Comme par exemple Skyrim, le joueur ne sait parfois pas où aller et ne sait pas non plus où le jeu veut l'emmener et dans quel sens logique il doit découvrir le monde. Et du coup, comment vivre une expérience émotionnelle et scénarisée si on ne vous indique pas clairement où aller ? Être dirigé n'est pas si mal car la principale qualité d'un jeu linéaire c'est bien entendu le fait que l'expérience de jeu soit focalisée. Du coup, les jeux linéaires offrent une narration assez rythmée et cohérente, les événements se suivent de façon fluide et claire. Et grâce à ça, le joueur ressent les implications scénaristiques et les motivations des personnages qu'il incarne ou qu'il croise. Il ne se perdra jamais dans une narration secondaire faisant un frein à l'histoire principale. Et bien entendu, ce n'est pas le cas pour tous les open world car certains maîtrisent parfaitement l'utilisation des quêtes secondaires comme par exemple The Witcher 3 où aucune quête secondaire ne se ressemble et l'avantage c'est qu'elle s'associe parfaitement bien dans l'univers. Et il y a également le futur Dying Light 2 où les quêtes secondaires auront un réel impact sur l'univers. On va maintenant parler de la cohérence de l'open world. Du coup, ce genre de situation détruit complètement l'urgence de la plupart des quêtes principales. Pour revenir sur Skyrim, il possède bien entendu un énorme potentiel de roleplay mais il est également assez incohérent dans son univers. En plus, les jeux linéaires ont le pouvoir de créer des scénarios plus personnels et plus profonds avec une plus grande cohérence. Les jeux linéaires améliorent grandement le côté émotionnel chez le joueur comme par exemple le jeu The Last of Us où on est très impliqué dans l'histoire des personnages entre par exemple Ellie et Joel. Voici pour moi le jeu qui a misé Kitu double, c'est Zelda Breath of the Wild. Il possède une histoire et un univers très libre avec la possibilité de faire le boss final dès le début du jeu. Mais le jeu ne s'imite pas qu'à ça car on est libre d'améliorer nos compétences en faisant des quêtes secondaires comme on le souhaite. Le jeu nous offre alors une liberté totale que ce soit dans l'exploration ou bien dans les quêtes car nous devons découvrir l'univers pour pouvoir trouver des quêtes et créer alors notre propre histoire. En tout cas pour moi cette liberté est la force de ce Zelda mais c'est également son plus grand défaut et c'est ce qui peut décourager un bon nombre de joueurs de l'HT. Bien entendu, le monde ouvert est en accord total avec son univers même si on a vie c'est globalement un bon jeu mais pour moi c'est un mauvais Zelda. A cause des airs de marketing ils nous l'ont vendu comme étant un Zelda alors qu'au final ils ont enlevé beaucoup de mécaniques de gameplay qui faisaient l'essence même de la saga. Pourquoi vendre à ce point Metal Gear Solid 5 comme étant le premier jeu monde ouvert de la série alors que d'autres titres de la série étaient déjà des sortes de monde ouvert en soi ? Pour moi c'est par pur besoin de marketing. Hideo Kojima aime bien nous offrir une illusion de monde ouvert en faisant en sorte que pour chaque mission le jeu limite l'espace du joueur rendant presque Metal Gear Solid 5 encore moins ouvert que l'été Metal Gear sorti sur MSX. Kojima nous montre encore une fois son talent de game designer en donnant aux joueurs une illusion de monde ouvert. Il a fait en sorte de lier habilement le jeu linéaire et le monde ouvert. Metal Gear Solid 5 n'est pas un total monde ouvert mais il utilise des mécaniques du monde ouvert ainsi que celles du jeu linéaire. Et c'est pour moi le meilleur jeu utilisant à la fois les mécaniques d'open world et à la fois les mécaniques de jeu linéaire. Et le plus impression c'est que Kojima ne s'est même pas embêté à créer de grands buildings qu'on ne peut pas visiter ainsi que des PNJ ayant tous le même pattern pour nous donner une sorte d'illusion. Pour moi les développeurs japonais ont une façon intelligente d'utiliser le monde ouvert. Ils arrivent à utiliser le monde ouvert de façon intelligente comme un élément de game design et non pas comme un petit gadget à avoir absolument comme la plupart des jeux récents. Aujourd'hui l'open world est devenu simplement une obligation auprès des développeurs afin de nous rabâcher les mêmes qualités que l'on connaît déjà comme par exemple la liberté du joueur la grande possibilité d'action etc. Sans vraiment chercher à implémenter les mécaniques d'open world de façon constructive cohérente et artistique. Aujourd'hui le monde ouvert est juste devenu un standard à avoir pour vendre un jeu. Je vais maintenant vous parler d'un jeu qui à mon sens n'avait pas besoin d'être un open world. A votre avis est-ce que l'expérience de jeu n'aurait pas été meilleure si ce jeu avait été plus linéaire voire complètement linéaire ? Pour moi si le jeu avait été linéaire en mettant plus en avant son sérieux et en rythmant mieux ses phases de jeu avec également un level design un peu plus ambitieux et plus soigné pour moi le jeu aurait été bien meilleur. Mais personnellement j'ai bien aimé ce jeu car on nous offrait vraiment des nouvelles mécaniques mais ce qui m'a fait acheter ce jeu c'est son univers très technologique ainsi que son histoire même si elle fait un peu cliché. En tout cas à mon sens Ubisoft utilise bien trop l'open world dans ses jeux. La plupart de ses séries sont justement des open world comme par exemple Assassin's Creed, Watch Dogs, Ghost Recon et Far Cry. Selon moi ils devraient revoir leurs jeux et penser à pourquoi pas faire des jeux plus linéaires voire complètement linéaires afin d'améliorer leurs jeux. Du coup en conclusion l'open world ne devrait pas être utilisé comme étant un standard pour faire un bon jeu et qui se vend bien mais devrait être un choix artistique qui sublime l'expérience que doit vivre le joueur. Et voici un petit classement de mes 10 open world préférés donc ce classement n'est pas dans l'ordre également dites moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une nouvelle vidéo pour vous parler de ces 10 open world en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je sais que c'est une vidéo qui change beaucoup de ce que je fais habituellement mais en ce moment je n'ai vraiment plus le temps de faire des vidéos de gameplay en tout cas dites moi dans les commentaires si vous voulez avoir une autre vidéo de ce type là je le referai avec plaisir sûrement plus tard bien entendu il y aura de nouvelles vidéos de gameplay sûrement pour les vacances voire les vacances d'après en tout cas je vous remercie tous merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine allez bye tout le monde